... Twingo rime avec Renault, ou plus exactement, Renault rime avec Twingo, cela depuis son lancement lors du Salon de Paris en 1992. Aujourd'hui, elle apparaît pour sa troisième génération totalement métamorphosée. Mais en quoi certaines mauvaises langues penseront, en la voyant, à la Fiat 500 ? Pour le constructeur au losange, elle résulte des lignes de Twingo 1, avec un air de R5. Aujourd'hui, sa face avant reprend l'ADN de la nouvelle identité de Renault, avec un logo bien visible, sur fond noir, surtout dans cette teinte rouge-flamme. Ses éléments de design lui donnent un air moins frais, mais plus robuste, avec une signature lumineuse qui souligne la personnalité assumée de la petite voiture. Je me souviens très bien du lancement de la Twingo, il y a un peu plus de 20 ans, avec son concept novateur, ses publicités marquantes. J'adorais, et pour tout vous dire, je conserve une Twingo 1 dans mon garage, c'est pour vous dire que je suis spécialiste de la Twingo, et je vais pouvoir comparer l'évolution. Alors, évolution, oui, au niveau du style, c'est beaucoup plus moderne, bien évidemment. Ça reste assez fun, assez décalé. Le biton lui va très bien, ça tranche entre le blanc et le rouge. Je vois les pneus Continental en 16 pouces pour une parfaite tenue de route. L'accès aux places arrières se fait par une porte maintenant, fini les deux portes, c'est beaucoup plus accessible. Le petit béquet pour faire une touche assez sport, avec les jantes aluminium. La particularité, se dit-on, difficile d'ouvrir le coffre. Il faut peut-être la clé, ce qui ne serait pas pratique, sauf qu'il faut s'habituer un petit peu. L'accès se fait ici, et la grosse, grosse nouveauté est juste là. En fait, le moteur est caché à l'arrière, sous la plaque, qui est encore chaude, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de moteur devant. C'est un véhicule propulsion, ce sont les roues arrière qui sont motrices. Les roues avant s'occupent juste de diriger le véhicule. C'est comme ça que ça devrait être conçu. Avec 3,60 m de long, 1,65 m de large, une hauteur d'1,56 m et un empattement de 2,50 m, elle a tout d'une citadine. Côté coffre, il varie de 218 à 980 litres, avec en bonus une longueur de chargement de 2,30 m, avec le dossier avant du passager rabattu. L'harmonie intérieure joue sur le contraste noir et blanc. Le bandeau de tableau de bord, les inserts du volant, les aérateurs et les panneaux de porte sont traités en blanc, au sein d'un habitacle noir. Tous les plastiques sont rigides, à l'image de ses concurrentes. Ce modèle qui est vraiment typé haut de gamme dans la gamme Renault est bien équipé, séduisant aussi avec ses couleurs biton comme on retrouve à l'extérieur. La forme des sièges originales aussi, ça a l'air de bien maintenir, peut-être un peu plat, un peu raide. Quelques options, alors il n'y a pas de GPS sur ce modèle-là, mais il existe dans la gamme. Des options comme le franchissement de lignes, l'avertisseur, c'est très pratique, l'ordinateur de bord, l'écran digital placé au milieu est vraiment très sympathique. Après, ça reste du plastique, c'est le plastique rigide, pas d'accoudoir central aussi, la position de conduite paraît bien. Cette boîte à gants amovible aussi, grande boîte à gants, on pourrait presque partir en pique-nique avec ça, disons. On peut mettre aussi des verres si besoin. Et là, j'ai une bouteille d'eau d'un litre et demi qui rentre dans le vide de poche, donc c'est bien conçu. Par contre, place arrière, grosse déception pour moi. La fameuse banquette coulissante qui a fait la réputation de Twingo n'y est plus. Alors, il y a des rangements sous les sièges arrière, mais cette banquette, c'était vraiment génial pour modifier le volume du coffre ou l'accessibilité aux places arrières, l'espace aux genoux aussi. Bon, mais au revoir la banquette. Ciao. Renault, avec cette Twingo, revient au concept de la 4 chevaux d'après-guerre en positionnant son moteur à l'arrière. Il n'y a pas si longtemps, tout le monde aurait hurlé au scandale. Oui, vous comprenez, la tenue de route est dangereuse. Aujourd'hui, avec l'électronique, ce défaut s'efface un peu, mais attention quand même. Concernant l'agrément de conduite, alors, la position effectivement de conduite est agréable. Ça reste, malgré tout, un peu raide. On a pris quelques dos d'âne ce matin. Bon, c'était un peu raide, effectivement. Malgré tout, c'est une vraie citadine. Les options sont vraiment pratiques. L'ordinateur de bord aussi, la consommation est relativement faible. Donc, moi, je suis plutôt satisfait de la nouvelle Twingo, même si j'aurais souhaité un peu plus de fun encore à l'intérieur. Elle était tellement révolutionnaire, cette première Twingo, il y a plus de 20 ans, qu'on est peut-être un peu trop exigeant avec celle-ci. Voilà, un chouï en plus de fun, ça aurait été bien. Pour la partie moteur boîte de vitesse, rien de particulier, si ce n'est que c'est une boîte manuelle 5 vitesses sur ce modèle, à coupler au petit moteur dans la gamme. Honnêtement, c'est largement suffisant pour l'utilisation urbaine quotidienne. On a fait quelques pointes aussi. C'est sans souci. Ça suffit largement pour ce genre de véhicule. Pour la partie châssis, alors vraiment, un bon point pour cette nouvelle Twingo, c'est son rayon de braquage. Ça s'explique tout simplement parce que les ingénieurs ont mis le moteur à l'arrière et ont mis un système de cardan au niveau des roues arrière, ce qui libère de la place au niveau des roues avant puisqu'il n'y a plus les cardans. Et du coup, ça permet aux roues avant de braquer beaucoup plus, ce qui facilite les manœuvres, les demi-tours par exemple. Donc ça, c'est vraiment un excellent bon point. Un autre bon point, c'est le freinage. Alors, je préviens mon caméraman Jean-Philippe de s'accrocher. On va voir que là, par exemple, je suis en ville à 40 km heure. Je fais un bon freinage d'urgence. Ah oui, c'est sévère, c'est sec. Franchement, ça mérite d'être souligné parce qu'en cas d'urgence, je ne vous le souhaite pas, mais le freinage est vraiment excellent sur cette Twingo. Désolé, Jean-Philippe. Au final, oui, je retrouve l'esprit de Twingo. Par contre, je pense que le carton rouge, s'il faut distribuer un carton rouge, ça sera pour son coffre, par rapport à l'antique Twingo 1. Celui-ci est beaucoup plus réduit. Et je pense que ça peut gêner, par exemple, des dames, simplement pour charger leurs courses, les poussettes, etc. Donc, c'est le seul mauvais point que je vois pour cette Twingo. C'est dommage. Cette nouvelle Twingo aura du mal à faire oublier la praticité de la première version qui servait à tout en ville, comme à la campagne, mais aussi sur des chemins de traverse. Cette génération 3 cible la ville en Rennes et un peu la périphérie avec seulement 4 personnes à bord, chauffeurs compris, chacun son créneau, sans mauvais jeu de mots. gamme Renault Twingo à partir de 10 800 euros. C'est cool.